Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Il y a peu, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'ai regroupé des extraits d'une intervention de François Pinault et je souhaite aujourd'hui y apporter un complément afin de vous apporter un maximum de valeur. C'est parti ! La rupture, ça a été la guerre d'Algérie. Un soir, je m'engueule avec mon père qui était un paysan rude extraordinaire, mais assez rugueux parce que lui-même avait eu une vie difficile et une enfance qui probablement n'avait pas été commode. Et j'avais 19 ans, un peu plus. C'était la guerre d'Algérie. Je me suis, le lendemain matin, je suis monté dans un autocar, je suis allé à la caserne à Rennes et j'ai signé ce qu'on appelait un devancement d'appel. Il fallait de toute façon que je fasse mon service militaire. Je suis parti, qu'on m'engageait volontaire pour l'Algérie. Je suis rentré 30 mois après. Et ça, ça a été une vraie rupture dans ma vie parce que, d'abord, c'est la première fois que je sortais de Bretagne. Je n'étais jamais venu à Paris, donc j'ai pris le train pour aller à Paris. Je me suis retrouvé à Marseille et après, sur le bateau, le ville d'Alger, pour aller en Algérie comme militaire. Et là, j'ai appris quand même d'abord à rencontrer des gens qui n'étaient pas des Bretons, qui venant d'autres régions de France ou d'ailleurs. Ce sont des leçons de vie assez redoutables qu'on éviterait, mais qui font que lorsque vous revenez de ce type de conflit, vous revenez différent, évidemment. Là, j'ai appris quand même très vite à sous-peser ceux sur qui on peut compter ou pas. J'ai appris très vite ça. C'est une leçon pour la vie. Quand je vois quelqu'un aujourd'hui, que je le sens, j'essaie de le renifler, comme on dit, je me dis, celui-là, est-ce que je pourrais traverser la jungle avec lui ou aller dans le désert avec une gourde d'eau, seul avec lui ? Voilà, c'est une bonne question qu'on peut souvent... Voilà. Il n'y en a pas beaucoup avec qui on peut traverser la jungle. Tous les matins, je fais la revue de ce que j'ai fait la veille, des rendez-vous que j'ai eus, comment j'ai passé mon temps. Je suis souvent effaré du temps perdu dans des rendez-vous qui apparaissent pas très importants, voire inutiles, etc. Donc j'essaie de retenir l'essentiel, l'important du superflu. Et croyez-moi, dans l'encre du temps, il y a beaucoup de superflu, beaucoup de choses de peu d'intérêt, mais ça on le sait qu'après. C'est une remarque qu'on me fait souvent, qu'on me reproche, ma famille, en disant, mais pourquoi tu cours tout le temps comme ça, pourquoi tu prends pas ton temps ? Je ne sais pas sans doute prendre mon temps, voilà. C'est toujours des choses à faire. Si nous rentrons cet après-midi assez tôt, c'est lorsque j'ai un rendez-vous à 18h, et puis voilà, il y a un dîner ce soir à 20h30. Alors vous me direz, j'aurais pu me dispenser de me rendre à 18h, pas prendre de dîner, puis rester à Venise, comme vous dites, avec une jolie fille, avec des amis, puis... Non, c'est pas mon style de vie. En 1963, j'ai créé à Rennes ma première entreprise. Je l'ai créée avec peu de moyens, puisqu'il s'agissait d'un prêt relativement modeste, et je n'avais pas d'argent ou pas beaucoup d'argent. Mais dès le départ, j'ai eu le souci de m'entourer d'une petite équipe, elle n'était que de 10 il y a 25 ans, mais une petite équipe qui, dès le départ, était une bonne équipe, une équipe performante. On peut faire un métier, le métier qu'ont fait les autres. Quand j'ai démarré il y a 25 ans, ce métier existait, mais je ne l'ai surtout pas fait comme les autres. Je me suis démarqué en ayant analysé leur système, en essayant de faire mieux et d'une façon plus efficace. Le plus difficile, ce sont les années de départ. Quand vous n'avez rien, vous n'existez pas. Les fournisseurs ne vous font pas ou peu confiance, les clients ne vous attendent pas, et les banquiers vous disent « bien gentil, petit jeune, mais on verra plus tard ». C'est ça le plus difficile. Et là, il ne faut pas se laisser prendre par le découragement, se laisser baisser les bras, parce qu'il y a eu de bonnes occasions, on dit « mais je n'y arriverai pas, il faut laisser tomber ». Et ça, ce que mes parents m'avaient appris, mon père m'a appris, ne jamais baisser les bras. Il ne faut jamais lâcher. J'ai eu la chance très tôt de rencontrer un banquier. Il s'appelait René Piochaldoux. C'était un Auvergnat. Il dirigeait une agence du Créillonnais à Rennes. Et je vois la première fois que je l'ai vue, je n'avais pas un copain, que c'était deux ou trois mois après que j'ai commencé à travailler. Il me regarde, il me dit « si je regarde le bilan, je ne vous prête rien du tout. Et si je vous regarde, je vais vous prêter sur l'argent que vous allez gagner dans l'année pour l'année prochaine ». Il a toujours anticipé, enfin c'est un peu une boutade, anticiper ma capacité à faire des résultats, avancer, etc. Parce qu'en France, on a une prédisposition à considérer les vieilles fortunes, deux, trois, quatre générations, et les fortunes faites trop rapidement, on dit « mais tout ça, ça ne peut pas être très honnête ». Bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Je crois avoir eu une attitude toujours honnête, n'avoir volé personne, n'avoir toujours payé mes fournisseurs, n'avoir lésé personne, mais on me dit « vous êtes dur en affaires ». Bien sûr, j'ai été dur, je suis dur en affaires, mais je réponds par une boutade, je n'ai jamais été assez riche pour être tendre en affaires. On ne peut pas être tendre dans les affaires, on doit être réaliste, et défendre ses intérêts. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est malhonnête. En défendant ses intérêts, on défend les intérêts des salariés qui travaillent avec vous. Si vous êtes un bolasson à la tête d'un groupe, vous l'emmenez à la faillite, et puis c'est des chômeurs et des chômeurs. En défendant vos intérêts, vous défendez bien sûr les intérêts de tout le monde. Et on vous fait confiance, ceux qui travaillent avec vous ne vous font confiance que s'ils sentent une énergie, une volonté, quelqu'un qui sait voir les choses et qui sait trancher dans l'intérêt de son groupe. Autrement, c'est gentil, il y en a eu des managers comme ça, très consensuels, très aimables, et autres, puis vous avez vu les résultats. C'est sympa, ça. La philosophie, c'est une large délégation, c'est faire confiance aux hommes, faire confiance aux dirigeants, les recruter le mieux possible, savoir les jauger, mais leur faire confiance. Autrement, on ne peut pas tout faire. Si je n'avais pas à Château-la-Tour, un dirigeant à la hauteur, ou à Christy, un dirigeant à la hauteur, et à La Redoute, ou à la FNAC des dirigeants à la hauteur, on ne peut pas tout faire soi-même. Il m'est souvent arrivé de prendre des décisions. On s'est dit, mais il s'est réveillé ce matin, il fait ça, c'est pas sérieux, il va le nez au vent comme ça. Parce que la réflexion peut être discrète, secrète, on peut réfléchir à des projets pendant longtemps, ça ne se sait pas, ça ne se voit pas, puis un jour, vous avez bien en tête ce que vous devez faire, ce que vous pensez devoir faire pour réussir une opération, une OPA par exemple, vous décidez de la lancer, ça peut... Vous savez, l'effet de surprise dans les affaires est très important. Imaginez-vous en militaire, vous êtes général d'armée, vous allez dire à vos adversaires, j'attaque à tel endroit, à tel jour, à telle heure, vous risquez de prendre la pâtée. Donc il vaut mieux les informer dans ces cas-là. Pour moi, la politique, c'est évidemment très important. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne vais pas me mêler de choses que je ne maîtrise pas parfaitement. Mais l'art de faire de la politique, c'est aussi l'art du possible. On voit bien que la marge de manœuvre des politiques n'est pas si immense que ça. Et c'est un fait que quand François Mitterrand est arrivé à la tête du pays en 1981, tout le patronat paniquait complètement. On voyait déjà les chars russes sur les Champs-Elysées, c'était la panique totale. Et moi, je me suis dit, mais c'est... Lao Tzu, dans l'art de la guerre, je le dis quand même un peu de temps en temps pour ne pas être complètement inculte, Lao Tzu le dit, quand l'ennemi panique, les concurrents paniquent, essayez de mettre ça à profit pour avancer vos pions. C'est ce que j'ai fait, en rachetant des entreprises dont personne ne voulait, etc. Quand Henri, mon fils, avait fait HEC, il était parti aux Etats-Unis pendant deux ans. Je suis allé le voir un jour aux Etats-Unis. Il avait envie de rester là-bas parce que l'Amérique l'avait séduit. Et je lui ai dit, bien, viens, rejoins mon groupe, qui n'était pas il y a 20 ans, qui n'était pas très important. Et un jour, je te donnerai les clés, tu le dirigeras. C'est un peu le deal. Il a passé 15 ans dans le groupe, depuis une direction d'agence dans les affaires de bois et matériaux, ensuite la CFAO, la FNAC, etc. Donc, il a franchi différentes étapes de sa formation. Et j'avais mis en place à l'époque, quand il est rentré dans le groupe, un petit comité, une équipe d'hommes d'affaires, de banquiers d'hommes d'affaires. J'ai créé une petite structure qui s'appelle Pinot Trosti. Et leur mission était, s'il m'était arrivé quelque chose, j'avais disparu, de nommer un gérant intérimaire à la tête du groupe et de continuer à suivre François-Henri pour voir s'il évoluait favorablement pour prétendre un jour venir à la tête de l'entreprise. Pinot Trosti a été dissous 14 ou 15 ans après. Puis j'ai jugé qu'il avait les qualités humaines, les qualités entrepreneuriales pour diriger le groupe. Et je crois que ça ne se passe pas trop mal. Un jeune qui rêve, j'ai eu d'abord de faire de bonnes études s'il le peut, parce que c'est plutôt un handicap de ne pas en avoir fait qu'un avantage. Il faut quand même le savoir. Mais s'il n'a pas fait d'études convenables ou très importantes, c'est de choisir une voie, de dire je me sens capable de me réaliser dans tel ou tel métier, ne pas se disperser, se focaliser. Vous savez, pour faire la différence, il faut ne penser qu'à ça. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Vous ne pouvez pas vouloir creuser l'écart avec vos concurrents, puis en même temps voir une vie mondaine, aller faire du ski, aller faire, vous savez, je n'ai jamais pris de vacances avant l'âge de 33, 34 ans. Je ne me prenais pas de vacances. Je suis un handicapé des loisirs. Je ne sais pas skier, je ne sais pas jouer au gol, je ne sais pas, voilà. Si on veut être un patron, si on veut commander quelque chose, il faut le mériter par rapport à ceux qui travaillent avec vous. Être un peu un exemple ou essayer de l'être. La ténacité, le sens de l'effort dans la durée, que rien n'est tout cuit comme ça, rien ne s'acquiert facilement. Il faut faire des efforts et continuer. La capacité aussi à se remettre en cause. C'est-à-dire essayer, si ça ne marche pas, essayer à nouveau, etc. Je pense que la ténacité, le sens des responsabilités, je veux dire, c'est les valeurs essentielles, puis il y en a bien d'autres. Mais voilà. Dans ma vie, j'ai à chaque fois essayé de mettre la barre assez haut, pas trop, il ne faut pas devenir fou, mais en même temps, il faut se coller des objectifs plutôt difficiles à atteindre, ou difficiles à atteindre, que de mener une petite vie pépère et ronronner. C'est pas là. J'ai une particularité, il faudra demander à des psychanalystes ce que je veux dire, une faculté extraordinaire à oublier le passé. Et le passé, je ne veux pas dire qu'il ne m'intéresse pas, il m'intéresse peu. L'histoire de mon enfance, de mon parcours, il y a eu Boulogne, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pour moi, c'est complètement occulté maintenant. Je suis dans le futur, dans ce que je suis en train de réaliser et ce que j'ai à faire plus tard. Mais Boulogne est terminée. Évidemment, ce sera un regret parce que ça a été un énorme gâchis. J'ai perdu 5 ans, j'ai fait travailler un des plus grands architectes du monde, mobiliser des équipes compétentes et nombreuses. C'est dommage, mais enfin, c'est la vie. Vous voyez, la leçon à tirer est qu'on peut se prendre pour quelqu'un d'important, quelqu'un qui a des contacts, quelqu'un qui a des relations et ce n'est pas pour autant, vous pouvez tout faire. L'approche, je n'ai pas réussi à le faire. Je ne pense pas être le seul qui partit de pas grand-chose et puis faire un parcours. Chacun fait le parcours qu'il peut. Le fait que mes origines modestes, je n'ai jamais été animé par l'esprit de revanche. Je ne sais pas ce que ça veut dire et ce qui m'a donné sans doute le goût de l'action, c'est plutôt la volonté d'agir, d'entreprendre au début de m'en sortir parce que je vivais dans des conditions assez modestes et je voulais comme... Après tout, je me dis pourquoi moi je ne pourrais pas avoir une belle voiture, une belle maison, ça c'est au tout début mais ça n'a jamais été la revanche, non. On le dit ça parce qu'évidemment, non, on dit c'est un fils de paysan et il veut régler des comptes à la classe bourgeoise et à l'aristocratie et aux autres, mais c'est faux, je n'ai pas de compte à régler à personne. Cette vidéo est terminée, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501